Donc une petite vidéo de test de portée du DJI Mini 2 SE. Ce petit drone qui fait 249 grammes, qui nous permet d'être en dessous de la barre des 250 grammes, qui impose au-dessus toute une législation plus contraignante. Alors oui, avant de me faire allumer, comme la plupart des gens qui font ce genre de test de portée, je souligne qu'il est interdit de voler en dehors de l'appareil à vue. C'est-à-dire qu'un drone, on doit toujours voler à vue. Là, le but, c'est juste de voir si ce petit drone qui est équipé de la liaison OQ-Sync 2, j'avais déjà eu un Mavic 2 qui avait ce genre de liaison, et voir un peu ce qu'elle était capable de donner sur un Mini 2 SE. C'est uniquement pour le fun, on ne va pas se mentir, l'adrénaline, mais aussi pour voir si on peut avoir confiance dans la liaison de ce drone. Donc là, on voit qu'on est à 60 mètres de hauteur, qu'on s'éloigne. On a en haut à droite un petit signal RC, donc c'est le signal de la liaison avec la radiocommande. Jusqu'ici, tout va bien. La batterie est à 86%. Donc en fait, c'est surtout, comparativement au Mavic 2, c'est surtout en termes de batterie qu'on est limité, puisque c'est un plus petit drone, et l'autonomie de la batterie est limitée. Et on va voir que dans les tests de portée, longue distance, même si la liaison radio est excellente, on est obligé de faire un Return to Home, retour à la maison, à cause essentiellement de la batterie. Donc là, on est à 1500 mètres, ça y est. La liaison, il n'y a toujours eu aucun décrochage. Alors je précise que je fais ce petit commentaire en voie off. Tiens, on voit une petite barre de la radiocommande qui a décroché, à 1600 mètres. Je fais ça, donc oui, je disais en voie off, parce que pendant que je faisais mon petit vol, j'aime bien être tranquille et serein. Je ne parle pas, c'est vraiment un petit moment de solitude et de quiétude. Donc là, j'ai augmenté un petit peu l'altitude de vol. On est à 73 mètres, on arrive aux 2 kilomètres bientôt. On est toujours sur 4 barres de réception radio, 21 satellites captés, la batterie à 78%. Le petit graphique en bas à gauche, c'est le point vert, ça me représente moi-même. La petite flèche verte, c'est l'axe vers lequel est orientée ma télécommande. Et le triangle bleu, ça représente le drone. Donc on peut voir qu'avec ma télécommande, je suis parfaitement aligné. Une alerte de vent fort, on est à 90 mètres d'altitude, une alerte de vent fort. Alors ces petits drones sont donnés, les 250 grammes comme ça sont donnés pour des vents, suivant les modèles, jusqu'à 35, 38 km heure. Donc forcément, moi en Bretagne, je suis quelquefois embêté. Je l'étais moins avec le Mavic R2. Puisqu'il était plus lourd. On arrive à 2,4 km, 2,5 km. Alors je revisionne la vidéo en même temps que je fais mon commentaire. Et on peut voir que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de décrochage de la télécommande. Là, tiens, la liaison radio passe en orange. Alors quelquefois, ce sont les interférences, s'il y a des habitations, des signaux Wi-Fi, etc. qui peuvent jouer. Ou une perte de liaison, auquel cas on augmente un peu l'altitude. On est limité en France à 120 mètres d'altitude. C'est la barrière pour les drones de loisirs. Là, je joue avec la caméra pour voir si elle répond toujours et si l'image est toujours fluide sur mon retour vidéo de télécommande. On arrive à 2,8 km, 2,9 km. De mémoire, on ne va pas tarder à arriver au bout, là. Je ne sais plus combien. Je crois que j'ai réussi à faire 3 km. La radio commande est toujours en orange. La liaison, du moins, là-haut à droite. Voilà, 3 000 mètres. 9 minutes de vol restant. 62% de la batterie. Il faut toujours faire très attention en drone quand on part. Il faut faire attention au sens du vent parce que si on a le vent dans le dos, on part très vite. Mais quand on revient, on a le vent de face. Forcément, on consomme plus de batterie que prévu. Lui, le drone va déclencher son RTH quand il estime que la batterie atteint un niveau dont elle a besoin pour rentrer. Mais il n'est pas suffisant. Ah, voilà. Il me déclenche une batterie faible. Il me dit, là, maintenant, tu rentres. Et il le fait tout seul. Il dit, tu rentres à la maison. Moi, j'ai besoin de cette batterie-là. Mais je disais, oui, il n'est quand même pas suffisamment intelligent pour prévoir le sens du vent. Donc, quelquefois, il va nous laisser partir en calculant juste l'autonomie de la batterie. Pour peu qu'on ait le vent dans le dos, tout va bien. Forcément, il force moins. Mais au retour, si on a trop forcé sur la distance, au retour, il peut se retrouver à pédaler parce qu'il est des formes de face. Et... il a plus de mal à revenir. Donc, il consomme plus. Là-bas, au loin, on a une jolie vue sur la mer. Tout au fond, sur la gauche. On voit la baie. Voilà, donc je rentre. J'ai accéléré la vidéo. On fait du 10 mètres par seconde au niveau de l'allure. Là, je dois m'apercevoir qu'il y a la mer sur la gauche. Donc, j'oriente un peu la caméra. Et on rentre tranquillou au départ. Voilà. Donc, 3 kilomètres, quelque chose, de mémoire. Là, on a récupéré une grosse partie de la réception radio. Là-haut, on est plein pot, ça y est. Hop, ça chute un peu. J'aurais pu monter un peu en altitude. Le signal serait meilleur au niveau de la réception. Mais, je vous l'ai dit, dès que je montais un peu, il me donnait des alertes de vent fort. Il ne faut pas trop jouer avec ça, parce que vent trop fort, ça peut provoquer ce que l'on appelle un fly away. c'est-à-dire que le drone est pris par le vent, puis que vous avez beau vous bagarrer avec votre télécommande, vous ne le ramenez pas. Donc, voilà, on arrive, on est à 200 mètres du point de départ. Et là, il revient tout seul. C'est-à-dire qu'il a calculé par le biais du GPS, il a calculé son point de départ. Et il revient tout seul. Alors, ça se joue, franchement, au mètre près, la précision. C'est assez hallucinant. Voilà. Tiens, on aperçoit ma bagnole. Moi, je suis assis à l'arrière dans le coffre. Et le petit bonhomme, il descend tout seul. Il revient à son point de départ. Voilà pour ceux qui, comme Moad, il y a quelques temps, ça fait un an et demi, deux ans maintenant que je pratique un peu le drone. et ceux qui ne connaissent pas, voilà ce que ça peut donner, comment ça fonctionne. Là, il s'est posé tout seul. Terminé. Basta. Voilà, Ciao, les gars. À la prochaine. Artlist I.O. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada